et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien on se retrouve pour la deuxième partie de notre album alors je sais pas en combien de parties il sera d'accord voilà j'ai envie de prendre mon temps pour cet album donc voilà donc on en était là vous voyez toutes mes pages sont bien bien collées on est nickel au niveau de là j'ai là ce que j'ai fait j'ai découpé tout ce qu'il y avait à découper en fait sur les deux pages qui me restaient voilà les petites cartes tout ça bon voilà donc là j'ai ça il me reste ceci en chute de papier il me reste du coup ça voilà je n'ai plus grand chose je vais optimiser au maximum tout le bloc donc là j'avais découpé hier avec vous vous savez les papiers pour la déco du coup extérieur mais il faudrait que voilà j'arrive à faire à l'intérieur donc là vous allez voir que normalement je vais être ça va être cool la voyager pile poil un petit bout de papier pour la voilà vraiment là je suis pile poil pour cacher on va dire mon carton j'aurais préféré avoir une plus grande une plus grande page mais je n'ai pas voilà donc je pense que ce que je vais faire là c'est que je vais prendre un une feuille craft en fait parce que je le fais avec du craft aussi donc je sais pas si je vais pas faire je pense que là je vais découper un papier craft ici que je vais venir coller et ensuite je vais venir faire une page en fait à rabat avec ça voyez là le problème que je vais avoir c'est que ma page à rabat ben j'aurai un côté craft un côté voilà qui ne sera pas forcément craft c'est mon kick in je sais pas comment faire pour l'intérieur ce que là il m'aurait fallu une page de plus soyez j'aurais été pas trop mal mais bon on va essayer de faire comme ça vous allez voir donc déjà je vais prendre un papier craft ici donc ma couverture ici je vous avais dit qu'elle faisait à 17 je crois elle fait 17 et demi 17 et demi sur 24 et demi je crois sur 24 17 et demi sur 24 donc là je vais couper un papier qui va faire du coup 23 et demi 23 et demi sur 17 voyez hop en fait ça va être pour mettre ici voilà comme ceci voyez donc là je vais mettre ça là alors après j'aurais voulu mettre le ruban aussi alors le ruban je sais pas si je vais le passer par l'intérieur ou si je le passe par l'extérieur voyez ou aussi vraiment je mets du ruban ou pas je sais pas j'ai pas forcément envie de mettre de ruban en fait dessus c'est dommage parce qu'il est vraiment très très beau mais je sais pas donc là je vais mettre je pense ici voyez pour cacher et là du coup on va venir créer une autre une autre page voyez là pour en fait pour faire une page en fait qui va s'ouvrir comme ceci mais comme je vous ai dit le problème ça va être que je vais avoir un côté craft mais bon c'est pas grave on va essayer de faire ça comme ça donc là je vais prendre un papier là par contre je pense que je vais prendre on va prendre un papier épais de toute façon je viens de vous dire j'ai fait ça depuis le début on va essayer de prendre un papier épais comme ceci là je vais mesurer donc ma chute de papier ici elle mesure 13 et demi donc je vais prendre 14 pour avoir ma petite chute et je vais prendre 15 on est bon j'espère 15 et je vais faire un pli à 1 cm avant de tout recouper on va regarder si on est bon parce que vous savez qu'avec moi voilà voilà je suis c'est bon les amis et donc on a dit que notre grandeur ici faisait 24 donc on va couper à 23 et demi et lui du coup je vais le couper à 23 voilà et là je vais encore avoir une petite chute c'est pas des chutes qui vont me servir de faux mais bon donc là on va bien plier ce papier en problème c'est que ce papier là il est super épais les chiens voilà cac et là on va biseauté comme d'hab un petit peu les bords voilà je suis d'accord donc là on va prendre cette feuille là et on va venir la coller tout simplement au bord ici d'accord donc là vous allez venir coller votre papier au bord donc là on va mettre de la colle et on va venir couler donc on essaye de se coller le plus droit possible encore une fois voilà le problème c'est pas un problème en soi mais ce qui est chiant c'est que le papier il est super épais donc de temps que ça colle voilà au pire vous prenez du double face à quoi le plus vite et là on va venir prendre celle ci et on va venir la coller de suite comme ça ça va tout coller l'ensemble là vous venez coller votre papier ici voilà comme ça vous avez votre double page voyez qui est fait ici d'accord parce que j'ai bougé non ça m'a pas l'air voilà donc là vous avez vos pages qui sont collées donc là ça vous fait en plus voyez une double page donc là moi je vais mettre ce papier là ici d'accord donc ma dernière chute qui reste du coup voilà la dr dr n'aura pas d'autre on essaye de se couler bien droit de partout voilà donc là le petit souci maintenant qu'on va avoir c'est que là voyez on n'aura que du kraft ça va pas faire beau du tout donc là il me reste des petites chutes de papier donc je pense que je vais utiliser ces chutes là ici en plus ce sont pile poil voilà pour créer en fait voilà une petite une petite pochette ici déjà pour donner un petit peu de excusez moi un petit peu de deux couleurs en fait à mon kraft parce que sinon ça va être que que kraft et après ici ce qu'on peut faire c'est coller tout simplement une voilà vous voyez une petite une petite carte ici voyez alors moi je veux pas garder voyez ce que vous disiez les petits les trucs de marier quoi mais voyez on peut venir coller tout simplement voyez une petite carte comme ça là hop pour pour décorer la page donc là j'ai l'air d'être vraiment pile poil alors c'est juste histoire de créer une petite pochette encore une fois vous voyez comme ça hop je vais la mettre là donc je vais coller les trois bords là ça va nous créer une petite pochette donc là je vais mettre juste alors on pourra pas y mettre grand chose à l'intérieur parce qu'elle sera pas en volume mais vous pourrez quand même il glissé des petites choses des petites photos des trucs comme ça à l'intérieur d'accord donc là on va venir coller ça ici déjà voilà donc là on peut venir coller ça là ou alors vous pouvez créer aussi un vous savez un comme une carte que vous allez ouvrir comme ça et que vous allez pouvoir mettre des photos encore à l'intérieur vous voyez il n'y a pas de pas de souci donc là comme je vous ai dit j'ai fait des petites découpes tout à l'heure donc j'ai des petites choses en fait de déco là vous voyez que je peux mettre je peux mettre derrière comme ça et je peux en mettre un vous voyez comme ça là hop pour justement décorer un petit peu cette page qui va être voyez craft quoi au moins ça va peut-être l'égayer un petit peu ensuite j'ai cette carte là après qu'on peut venir voyez glisser ici et puis là après au niveau des cours bon ben voilà hop donc là je pense que je vais faire comme ça donc je vais la mettre comme ceci là on va venir coller ça comme ça et ah oui c'est vrai j'ai dû j'ai dû vélôme aussi alors hop dans le dans le kit il y avait du vélôme juste là alors sinon je pourrais aussi me servir genre voyez du vélôme faire un peu de transparence au niveau d'ici mais le problème ça va être de coller le vélôme sans que ça se voie de trop en fait parce que vous savez que pour coller du vélôme il faut pas mettre de colle sinon ça on va essayer avec un scotch super fin attendez ça va être quel côté ce côté on va essayer avec un scotch super fin comme ça on va subir et on va chercher et on va on va essayer on va essayer allez on va essayer vous entendez tout au reflet comme d'hab luminosité n'est pas génial encore aujourd'hui mais là c'est pas qu'on est le soir c'est que il fait pas beau comme d'habitude en même temps j'ai envie de vous dire donc j'ai pas une luminosité de ouf hop alors on va se prendre petit ciseau je ne sais pas où j'ai mis mes autres ciseaux justement exprès pour couper tous ces petits trucs là on va essayer j'espère que le quand je double face ne se verra pas trop ce chien est épuisé ce chien est vraiment très très épuisé alors là on va se mettre déjà centré et droit non vu qu'il ya beaucoup de fleurs et tout ça en fait le scotch double face on le on le voit pas voyez et comme ça ça égaye un petit peu ma page ça donne un petit peu de transparence et je trouve que ça fait sympa alors ça c'est pareil on peut le mater un petit peu avec du craft si on a envie d'accord et voilà donc du coup ça nous fait une petite page supplémentaire ici bon vous pouvez en mettre pour en mettre pas mal quand même parce que ça je suis sûr ça rentre là dedans voyez ça vous pouvez mettre quand même une bonne une bonne épaisseur au niveau de l'intérieur ici de votre page d'accord donc voilà pour ça donc là on va venir aussi je pense coller les papiers donc on vous ai dit j'attendais mais je ne pense pas mettre de ruban donc là mon dilemme c'est je mets quoi je pense que je vais mettre celle ci ici voyez donc je vais mettre celle ci là hop 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 Celle-ci derrière. Après, pour l'intérieur, vous voyez, vous pouvez vous arranger comme vous voulez, c'est juste, il faut surtout penser à garder des papiers, justement, pour votre couverture. Bon, après, votre couverture, vous pouvez la faire, là, j'aurais pu la laisser avec ce papier-là, un peu saumonné, qui est vraiment très, très joli, et juste décoré un petit peu avec dessus, hein, vous voyez. Par contre, il y a un truc qui n'est pas droit, je ne sais pas si c'est mon papier ou pas. Voilà, et la tranche, la tranche, je vais la mettre avec ça. Je ne sais pas, ou quoi que, non, je vais la laisser fleurer, allez. Soyons fous ! Alors là, bien sûr, c'est un album où vous pouvez faire des bijoux d'album pour décorer votre album. C'est, voilà. Là, on peut s'éclater avec ce type d'album-là, sans aucun problème. Allez, maintenant, ça, je le laisse tranquille et je le relaisse le temps de sécher pour, justement, éviter que, ben, ça bouge de trop, là, et que je... que j'ai tendance à toucher les trucs et que, voilà, quoi, parce que, bon, avec moi, j'ai tendance à attraper les choses et après, ben, voilà, ça ne sèche pas, tac. Donc, là, mon papier est très, très épais. Je vais faire ça. Putain. Ah, c'est des bonnes pinces, hein, celle-là. Je crois que je les avais eues au Aldi, je crois. Elle sert bien. Bon, alors, maintenant, donc, on va dans nos pages. Ici, d'accord, donc, moi, j'avais acheté, bon, ben, après, je l'avais acheté à Teddy, donc, là, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai des pages, en fait, ici, ben, qui vont directement aller dedans et ça va être trop, trop cool pour faire mes tags, en fait, on va dire, pour mettre dans mes enveloppes. Voilà, donc, moi, je vais avoir directement, vous voyez, au niveau de ma longueur, ici, donc, après, vous pouvez les faire plus grandes si vous voulez, mais franchement, pour mettre des photos, ça ne sert à rien. Là, ça va faire à peu près, c'est un peu plus de 14 et demi sur 21. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà les cartonnettes qui sont faites, donc, je vais faire, je vais continuer en craft, après, j'aurais pu mettre aussi en blanc. On va essayer en blanc, remarquez, je n'ai pas essayé, ou alors, vous pouvez mettre directement en blanc aussi, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas si c'est mieux blanc ou craft, de rester, justement, dans le craft. Moi, je pense que je vais rester dans le craft. Donc, là, ben, vous prenez autant que vous avez d'enveloppes, donc, ben, il m'en faut, là, il m'en faut une. Donc, moi, l'avantage, ben, c'est déjà, ben, mes trucs sont déjà coupés, là. Donc, hop, 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 non, petit, non, hop, donc, là, on en met une, d'accord, là, on en met une. Alors, ce n'est pas la même couleur de craft, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas gênant. Là, ça allait couler mon enveloppe. Ce n'est pas gênant, ça fait justement des différences de couleurs. Hop, là, il nous en faut une. Il faut quand même pas mal de papier, mais là, vous pouvez en mettre des photos. Et là, je crois qu'il m'en faut deux autres, quatre. Je vais en avoir assez. Est-ce que je vais en avoir assez ? Elles sont plus fins. Un. Deux. Ils sont difficiles à... Ils sont difficiles à enlever. Trois. En fait, c'est les mêmes blocs que chez Action, vous savez, mais version petite, en fait. Je vous avais dit que j'avais pris chez eux et que je trouve vraiment top, en fait, au niveau de la taille, juste pour faire des cartes ou comme là, là. Bon, il y a tout qui s'est déglingué, là. Là, c'est... J'ai utilisé tout le stock. Alors, donc, on a dit une, là. Donc, ça, après, bon, pareil, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire plein, plein de choses. Donc, là, pour l'instant, je mets, d'accord ? Et on verra après. Voilà, tac. Et là, tac. D'accord ? D'accord ? Voilà. Comme ça, vous avez rempli. On est pas mal. Franchement, je le trouve trop, trop chouette. Donc, là, comme je vous ai dit, j'ai découpé plein de petites choses, ici, ensuite. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, là, pareil, ça fait trop uni. Donc, vous savez que là, en fait, on va venir coller un petit tag, mais on va venir le coller genre que sur le côté, comme ça. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, y glisser des photos ou autres au niveau d'ici. D'accord ? Vous voyez, quand vous collez un petit peu votre tag ou votre truc ici, hop, après, vous pouvez glisser des photos. Et en même temps, vous voyez, ça va décorer un petit peu. Donc, là, je vais prendre ma colle et, tout simplement, je vais coller qu'une partie, voilà, je vais coller qu'une partie de mon tag pour laisser, justement, la place. Laissez la place, voilà, pour y glisser des choses, ici. Donc, en ce moment, la colle, elle ne colle pas très bien. Donc, je vais faire, pour celui-ci, on va laisser sécher, parce qu'il ne faut pas trop toucher. Alors, les tags, normalement, alors, attendez, j'en ai un, deux, trois, tout ce que j'ai découpé tout à l'heure qui était dans le papier. Alors, c'est pareil, j'aurais pu garder le papier pour finir comme il faut et tout, mais je voulais avoir aussi, vous voyez, des petites choses de déco, ici. Donc, là, on va en mettre un ici, on va en mettre un là. Je ne sais pas si je ne mettrai pas jusque tout le côté, là. Donc, vous mettez vraiment que d'un côté de la colle et vous laissez une bonne partie, en fait, qui n'est pas collée pour pouvoir glisser vos photos ou vos tags ou ce que vous voulez. D'accord ? Voilà, donc là, on a un tag. Je vais mettre celui-là. Donc, ça, ça va me permettre d'égayer un petit peu tous mes papiers kraft que j'ai, là, qui sont, voilà, tout simplement pour... Voilà, et c'est tout ce qu'on a. Après, là, c'est pareil, j'ai des petites choses comme ça qui peuvent me permettre d'égayer un petit peu mes cartonnettes comme ça. Donc, mettre ici ou ici. Mais bon, je pense que je vais les laisser comme ça parce qu'après, vous mettez une photo de toute façon et après, à vous, au pire, de décorer votre photo. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, j'en ai combien de ça ? J'en ai un, deux, trois, quatre, quatre. Et j'ai combien de pages, là ? J'en ai un, deux, trois et quatre. Eh bien, écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté, ici, pour pouvoir y mettre. Parce qu'après, la photo, vous pouvez la coller ou vous pouvez faire comme ça. Donc, au pire des cas, là, on va le mettre de ce côté. Allez, donc là, on va faire la même chose, mais avec les petits carrés. Alors, vous voyez, c'est un album qui est vraiment très simple. Après, il y a du travail parce qu'en amont, comme je vous ai dit, même tout à l'heure, avant de vous reprendre, j'ai découpé ça, tout ça. Vous n'allez pas faire ça en une heure. Voilà, après, à un moment donné, quand on veut faire des gros, gros albums, comme ça, il faut du temps. C'est ce que je vous disais une fois. Comme ça, vous me dites, tu ne fais pas de ça, tu ne fais pas de ça. Il faut du temps, en fait, pour le faire. Et puis, voilà. Et là, il me reste un tag, ici, d'ailleurs, tag que je n'ai pas utilisé. Et le dernier. Voilà. D'accord ? Donc là, hop. Alors, c'est pareil. Là, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais on peut les utiliser pour décorer les photos. Vous voyez, j'ai plein de choses comme ça, là, en vélum. Et de coller les photos et mettre ça avec les photos. Donc ça, je pense que je les garderai plus pour... Ou si la personne veut cet album-là. Et voilà, je filerai pour que... Ou moi, d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas moi qui vais l'utiliser. Donc là, j'ai combien de cartes, là ? J'en ai un, deux, trois, quatre, du coup, parce que j'en ai mis une derrière. Donc j'en ai quatre. Eh bien, quatre pour mes quatre pages. Donc là, ce que je vais faire avec mes pages, ici. Vous voyez, je vais les mettre là. Vous voyez, comme ceci. OK ? Voilà. Mais le problème, c'est que je ne veux pas garder ça. Donc, moi, j'avais pensé dans l'idée. Mais je ne sais pas si ça va le faire. Je ne sais pas combien de mesures les pages, là. Je serai peut-être pile poil. Mais par contre, je vais prendre du papier, peut-être... Je ne sais pas si je prends du blanc. Ça ne va pas le faire si je prends blanc. Bon, je vais prendre, ben, le papier, du coup, le plus fin, ici. Si je plie ça en deux... Est-ce que ça serait pile poil, la taille ? Eh bien, franchement, on ne serait pas trop mal, moi, je dis. Vous voyez ? On ne serait pas trop mal pour faire, justement, des petites cartonnettes comme ça. Donc là, il m'en faut quatre. Donc, un... Trois et quatre. Franchement, si vous avez un Teddy vers chez vous, ça, c'est juste trop bien. J'ai payé ça à 3 euros. Mais bon, on a je ne sais pas combien de feuilles. Et ça vous fait pile poil la taille d'une carte. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de recouper rien. Là, j'ai juste à plier. Et on est bon, quoi, vous voyez ? Alors là, on va plier. Je pense que je vais vous faire une troisième partie, parce que là, on est déjà à une demi-heure. La première partie, elle était une demi-heure. Donc, je pense que des petites vidéos comme ça, une demi-heure, je pense que ce n'est pas trop mal. En tout cas, j'adore ce que je suis en train de faire, là. Il me tarde de le voir fini, je vous jure. En plus, avec du papier comme ça et tout. Hop, bon, bien sûr, après, avec le kit, j'ai rajouté des papiers. Alors, hop, donc du coup, j'ai mes petites cartes qui sont juste là. Donc, moi, comme je vous ai dit, ça m'embête d'avoir le Just Married, là. Alors, au pire des cas, je crois que j'ai encore des petits bidules ici. Alors, peut-être que je vais cacher comme ça. J'en ai combien de trucs comme ça ? Là, j'en avais que trois. Mince. Vous voyez, elle, j'aurais bien gardé, mais... Vous voyez, cacher, enfin, c'est le Just Married, parce que je n'ai pas envie de faire un thème mariage, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Bon, là, pareil, vous voyez, là, il y a les trucs et tout. Donc, moi, je ne veux pas que ce soit thème mariage. Donc, hop, je cache le mariage. Là, on va venir coller ça ici. Donc, je vais le centrer par rapport à ma carte, même si elle est un peu plus large sur les côtés. Ce n'est pas bien grave. Comme ça, on a la place de mettre une photo. Là, je vais mettre ça. Ce n'est pas grave, on va mettre ce côté, malgré que j'aimais bien les fleurs. Voilà. Vous venez coller. Vous faites des petites cartes, en fait, et à l'intérieur, vous pouvez rajouter des petites photos. D'accord ? Là, du coup, ça, j'ai un gâteau comme ça. Bon, de toute façon, j'ai un gâteau et un gâteau. Donc, j'ai envie de vous dire. Donc, là, je vais toutes les coller, en fait, à l'envers. Parce qu'on a de la chance, elles étaient... Recto verso. Les qui collent tout à l'endroit. Les autres, je les ai collées à l'endroit. Ouais. Bon, parce qu'avec moi, vous savez qu'un... Voilà. Après, je vous dis, en fait, quand vous faites des albums, comme ça, les idées, elles viennent en faisant... Alors là, par contre, vous voyez, là, j'ai ça. Et là, j'ai ça, quoi, avec le petit nœud pape et tout ça. Donc, ça, c'est mon kikine. Donc, là, je pense que je vais mettre, genre, la dame, là, avec sa coiffure. Donc, ce n'est pas très, très grave. Ça ne fera pas trop au mariage. Et je vais venir cacher, comme je vous ai dit. Ah, mais ce n'est pas possible, là. À l'endroit, on a dit. Mais ce n'est pas possible. J'aime bien, parce que quand je me suis plantée l'autre fois dans ma carte, vous m'avez dit, toutes, que vous aviez rigolé et tout, et vous m'avez dit, ça rassure. Il n'y a pas que moi. Mais oui, voilà, on peut scraper, mais tout en faisant des bêtises. Voilà, après, on est humain, quoi. Bon, pour ça, comme moi, quand je vois des fois des vidéos où la fille, elle fait le truc nickel. Bon, ben voilà, il y a des montages. Il ne faut pas vous leurrer avec ça. Moi, je vous le dis tout de suite. Il y a des montages. Vous croyez qu'elles font ça comme ça et qu'elles y arrivent du premier coup ? Non, non. Donc là, on a fait nos petites cartonnettes. Il va me rester, du coup, ceci. Il me reste des petites choses comme ça. Vous voyez qu'ils font un peu pochette. Donc ça, on va peut-être pouvoir en mettre une, je ne sais où. Donc là, en fait, on plie ici, vous voyez. Et normalement, on met un petit tag dedans ou je ne sais pas. Hop, je vais plier ici. Là, on plie là. Et vous voyez, ça fait comme une petite enveloppe. Là. Hop, comme ça. C'est pas mal. Vous voyez. Alors, le problème, enfin, ce qui est dommage, je trouve, c'est que là, c'est joli. Et après, là, ça nous fait une enveloppe comme ça. Donc ça, je ne sais pas si je vais les utiliser. Parce que, du coup, parce que... Bon, quoi que si, on peut l'utiliser. Par contre, celui-là, je l'ai coupé un peu à l'arrache. Je suis partie, je suis partie un petit peu en... En cacahuète. Si, je sais qu'est-ce que je vais en faire. C'est pas français. Donc là, on va reprendre nos pages. OK. Je me suis plantée. Oh, putain. Je me suis plantée, les amis. Je me suis plantée. Je l'ai pris à l'envers. C'est mort. Oh, je me suis plantée. Eh bien, écoutez, oui et non. Parce qu'au pire des cas, il n'y a pas de sens. J'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Mais je voulais mettre celui-là en premier. Ah, je me suis trompée. Alors, faites gaffe, vous ne trompez pas de sens. Bon, mais je me suis trompée de sens. Parce que moi, je ne voulais pas justement mettre ça là. Ah, putain. Bon, tant pis. Ça, on va le recouler. Je me suis plantée de sens. C'est pas grave. Bon, après, c'est des fleurs. Donc, je n'ai pas de sens. Mais faites gaffe. Faites pas comme moi. Moi, je voulais absolument en plus mettre lui en premier. Bon, mais tant pis. Je vais avoir ça. Ou justement, je ne voulais pas cette voiture. Mais c'est pas grave. Au pire des cas, ici, je sais que j'avais. Ah, ben là, c'est mort. Je ne peux pas le cacher, ça. Ah, j'avais prévu de le coller comme ça, justement. Ben là, c'est mort. Je suis obligée de retravailler comme ça. Bon, mais tant pis. Alors, ne vous trompez pas. Donc là, en fait, vos cartes. Après, vous voyez, on va venir les poser. Comme ceci. Bon, après, ce n'est pas gênant. Parce que comme je vous dis, je n'ai pas de sens. Mais si vous avez un sens. Parce que, vous voyez, là, j'ai des fleurs et tout. Donc, il n'y a pas forcément de sens, en fait. Donc, voilà. Mais ce n'était pas dans ce sens-là que je voulais le faire. Tant pis pour moi. Hop, vous voyez. De toute façon, les fleurs comme ça. Enfin, voilà. Après, les papillons, ça se regarde comme ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de sens. Mais c'est parce que je ne voulais pas, justement, cette voiture-là. Donc, du coup, je ne sais pas comment on fait. Et je n'ai plus de cartes. Je n'ai plus un pour cacher la voiture. Mais ce n'est pas grave, il y aura la voiture. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas faire thème mariage. Je voulais vraiment que ça fasse un thème, vous voyez, pour tout, en fait. Ah, ça manque, Kikine. Il fallait bien que je me trompe quelque part. Vous allez me dire. Au pire, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une pochette, en fait, sur la première page. Ou pas, je vais voir. Je vais voir, tant pis. Bon, déjà, on va arrêter là. Je vais réfléchir, moi. Donc, là, vous voyez, on a mis nos petites cartes ici. Ou alors, après, vous pouvez les glisser dans l'enveloppe. Après, c'est vous qui voyez. D'accord ? Donc, là, on a glissé les petites cartes là. Donc, moi, je trouve que pour l'instant, on avance plutôt pas mal. Là, ça a l'air d'être bien collé ici. Donc, on est plutôt pas mal aussi. Et là, prochaine étape, on va coller nos pages. On va essayer de cacher cette voiture. Du coup, parce que j'ai vu que Jérôme, je travaille à l'envers comme une bourrique. On va essayer de cacher cette voiture. Ou sinon, je vais la laisser. Tant pis. Et on va coller les pages. Et on va finir la déco de l'album. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous la team. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada